Bonsoir tout le monde. Bonsoir Internet. C'est vrai que c'est large, on a l'impression qu'on est tous ramassés. On va essayer de faire ça comme ça. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Guillaume. J'ai fait plein de trucs. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans la tech. J'ai été juste principalement bousculé par l'arrivée de l'iPhone. J'ai mis le paquet sur ça. J'ai tout lâché. J'ai acheté un Mac. J'ai acheté un iPhone pour ça. J'ai fait juste du mobile depuis une bonne dizaine de années maintenant. Même si avant, je bossais pour une startup qui travaillait pour Nintendo et on faisait du mobile notamment. J'ai monté quelques boîtes. J'ai pris quelques initiatives autour de tout ça. J'ai fait énormément de trucs. Ça ne sert à rien de raconter tout ça. Récemment, j'ai été CTO chez My Little Paris. On a juste propulsé My Little sur le mobile. On a fait plein de trucs rigolos. Tim Cook est venu il y a trois mois ou même pas. C'était même il y a un mois, je crois. Féliciter l'équipe chez My Little de cette belle initiative sur le mobile qu'ils ont été capables de faire. J'ai quitté My Little avant que Tim Cook déboule. C'est pour ça que je me permets de le raconter. Je suis content quand même. C'est vraiment bien. C'est une super boîte My Little. Il y a plein de trucs qui, je suis sûr comme vous, vous êtes technophile, je vais faire des petites questions tout à l'heure, qui, je ne sais pas, sont hyper excitants en ce moment. Il y a la blockchain, on va en parler. J'ai des petites questions. Premier slide. Juste rapidement, ça va un petit peu. C'est pareil sur Internet, levez la main. J'aimerais juste savoir qui est codeur et se dit, moi, au quotidien, je code et je suis payé pour ça. Juste levez la main. Ok. Finalement, c'est une bonne majorité. Sur Internet aussi, vous le faites. Qui se dit, la blockchain, ouais, c'est bon, je vois ce que c'est. Ok. Laissez la main en l'air. Qui se dit, la blockchain, je vois ce que c'est. Je suis quand même pas mauvais là-dessus et j'ai bien envie de bosser dessus. Qui bosse vraiment dessus aujourd'hui, qui code dessus, etc. Juste personne. Ah si. Un petit. Ok. Ok. Donc on voit bien que c'est quand même super récent. Enfin, on sent que c'est fort. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Et évidemment, c'est un sujet super ouvert. Enfin, c'est des trucs super récents comme ça. On n'a aucune prise de recul. Et c'est à la fois bien et à la fois, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. Mais c'est quand même dur de l'ignorer, quoi. Il y a énormément de signaux faibles en ce moment autour de ce sujet qui s'agrègent tous. Et en fait, je ne sais pas, moi, sur mon médium, ça pop de partout. On va voir du blockchain du matin au soir. Alors que ça m'intéresse, mais il y a quand même d'autres sujets qui m'intéressent. Mais celui-là, il monte sans cesse. J'avais envie d'en parler. Alors, première citation. En fait, le truc va se dérouler assez simplement. On va parler du contexte un petit peu. C'est quoi la blockchain ? Sans en passer des jours, parce qu'on pourrait passer des jours. Et qu'est-ce qu'on peut envisager avec. J'aime bien cette citation-là. Alors, on m'a dit de faire les slides en anglais. Il y aura juste un slide rebelle qui sera en français, mais globalement, c'est en anglais. Premier truc, c'est de voir que c'est la CEO d'IBM qui a dit ça. IBM, il faut se remettre un petit peu dans le contexte. J'imagine que vous connaissez. C'est la boîte énorme qui a raté, selon moi, on pourra lancer le débat. Juste le PC. Juste Internet. Juste le mobile. Ils sont encore là. Ils sont juste là. Ils sont énormes. Ils font un chiffre d'affaires énorme. Ils sont présents dans la tech. Leur logo, il est encore dans la tête de partout. Il y a un jeune ingénieur étudiant. Il est forcément touché par IBM. On se demande pourquoi. Comment ça c'est qu'ils sont encore vivants ? Entre autres, on peut peut-être se dire, ils ont peut-être été malins parce que c'est des Américains, c'est des grosses boîtes. Ils ont été capables d'accompagner tout le monde dans des transformations qu'ils ne comprenaient pas et peut-être qu'ils luttaient un petit peu contre ça, mais ils ont réussi quand même à faire leur chiffre d'affaires. Mais par contre, leur CEO, cette dame qui est brillante, qui fait partie vraiment des top influenceuses en ce moment dans le monde, a poussé vachement IBM vers l'intelligence artificielle et qui est quand même le grand sujet qui arrive. Et si IBM est présent et reste encore vivant et arrive à attirer des fonds, c'est aussi parce qu'ils arrivent à être présents sur ce sujet, majeur. Et sur la blockchain, voilà ce que cette personne dit. Je vais vous épargner mon accent sur mon débile en anglais, mais en substance c'est ça. Imaginez, on se plonge en 95, voilà, on est dedans, on est en 95 et on bosse dans la tech. Et je ne sais pas, on est touché par la grâce, illuminé, on est en train de dormir, on s'en a rien, peu importe. Et on nous raconte et on nous explique comment Internet juste transformait et tout. On va juste transformer la manière dont les gens, je ne sais pas, s'organisent, deal, le travail, etc. Juste ça va devenir omniprésent partout. Ça va apporter des super pouvoirs à toute personne, toute société, tout produit, tout service, etc. Je suis en 95, je bosse dans la tech ou équivalent de la tech. Je me réveille, je suis conscient de ça, je me dis sur les prochaines années, ça ne sera que ça. Qu'est-ce que vous faites ? Evidemment, vous vous y mettez, vous lâchez, je ne sais pas, toutes les débilités du moment et vous vous dites, ok, on va mettre le pas qui est là-dessus, il faut que j'apprenne, il faut que je joue avec, il faut que je vois les mecs qui sont en train de bosser là-dessus. Mais en gros, cette personne dit, on est un petit peu à ce moment-là, en ce moment-là, en termes de temps, avec la blockchain. Soit vous êtes disrupteur, ça ne se dit pas trop en français, mais c'est comme ça, soit vous êtes disrupté, soit on vous explique que c'est un tsunami qui déboule, vous prenez votre surf et vous surfez sur la vague et vous essayez d'aller le plus loin et le plus vite possible avec cette vague, soit vous mangez le truc comme une lame de fond et vous êtes balayé et puis vous luttez pour essayer de survivre, en fait, juste vous flottez comme tous les autres, en fait, qui n'ont pas vu venir cette vague. J'aime bien cette approche, évidemment, et c'est pas mal pour lancer le truc. Alors ce bouquin, qui connaît ce bouquin ? Qui l'a lu ? Ok. Il n'est pas juste ouf, ce bouquin ? Ouais, clairement. Et vous allez me dire, je ne pars pas de super loin parce qu'en fait, c'est tout le sujet, en fait. Dans ce bouquin, il y a quoi ? Je vous invite à le lire. Il y a, entre autres, une belle explication de comment l'humain, comment l'homo sapiens, comment sapiens est devenu omnipuissant sur la planète et jusqu'alors dans la galaxie, juste omnipuissant, sur un temps hyper-court. On est juste, l'homme, c'est... Même ça, c'est trop long, en fait. Sur l'histoire de l'univers, on n'est même pas un... Notre temps de passage, c'est anecdotique. Imaginez qu'on était au début en train d'essayer de prendre le pouvoir sur cette planète. On criait beaucoup, on imagine sapiens quand même assez archaïque, à se dire comment on pourrait faire en sorte de tuer ce gros mammouth qui, quand on le récupère par terre déjà, tué par d'autres animaux, ça nous nourrit quand même pas mal. Comment on pourrait faire ? Parce que, justement, c'est l'esimitrie. Parce que, justement, sapiens est brillant et a réussi à avoir, on ne sait pas comment, cette capacité à croire, à établir des croyances, à réussir par ces croyances, à se dire OK. Première croyance, nous pensons que nous pouvons tuer ce mammouth pour le dépecer, pour le manger. Par contre, moi, tout seul, avec mes bâtons et mes trois bouts de pierre, j'y arrive pas. Je m'en rends compte, j'ai envoyé le beau-frère et c'est décapité. Bon. On est tous d'accord avec cette croyance, on peut y arriver, on va s'organiser. En regardant ce totem, cette croyance, en se basant sur ça, on a, nous, humains, réussi à s'organiser, à discuter, à pousser notre intelligence collective, à créer des outils, des systèmes d'attaque, d'approche, etc., pour finalement y arriver, en fait. Et je vais parler des croyances parce que c'est vraiment ce qui explique la manière dont l'homme a réussi à prendre le pouvoir et devenir omnipuissant, ultra-puissant sur la planète, en étant basé sur ces croyances. Dans nos sociétés modernes, on croit en quoi ? Et finalement, c'est vrai depuis hyper longtemps. On croit en, globalement, trois types d'organisations non palpables. Croyances et non palpables. Nous, humains, on voit bien, on est des entités physiques, on se palpe. On se palpe. Enfin, de toute façon, c'est marrant comme truc. On a en gros élaboré trois grandes croyances qui sont vraies depuis lors, en fait. Premier truc, c'est l'État. C'est le principe même de se dire « Ok, entre guillemets, on n'est plus des sauvages parce qu'on va établir un ensemble de règles qui vont nous permettre de nous organiser et d'établir au quotidien des pensées, des choses, des événements qui sont sur lesquels on va focusser l'ensemble de notre énergie. On va arrêter de se battre pour savoir qui a le droit de manger ce bout de viande ou ce bout de truc. On va juste se dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas le répartir en fonction du talent d'un tel ou un tel ? ». On a établi des états, des lois, des règles. Alors, au début, c'était des villages ou des groupuscules de gens qui sortent organisés selon un ensemble de règles, des premiers éléments de l'État. Et aujourd'hui, c'est des états plus complexes. Deuxième truc qui vient assez vite, les humains se rendent compte assez rapidement que c'est important au quotidien d'échanger, des pensées, des idées, des produits, des services, des outils. Pour cela, on a fini par, ça a été un peu long, établir des monnaies et les organismes qui les régulent au quotidien, les banques. Et enfin, troisième, grande croyance non palpable. On y croit tous tout le temps à ce genre de choses au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à atteindre des niveaux d'abstraction qui nous permettent d'élaborer des produits super complexes. Les sociétés, entreprises, assos, la nourrition d'une société, des groupes d'humains qui se rassemblent autour, pareil, d'un totem ou des envies. Hop, ils s'accordent et ils le font tous ensemble. Je vous raconte tout ça parce que c'est super important, en fait. En partant du principe que ces croyances nous ont permis, dans un temps ultra court, de partir de « on s'organise, on tue le mammouth » à « on s'organise, on défend notre village ». Je vais hyper vite, on pourrait trouver plein d'exemples, on pourrait en parler tout à l'heure avec plein de bières dans le sang. On s'organise et on élabore des stratégies de création de produits toujours plus complexes, de s'échanger des portions de produits pour établir des plus grands produits. On est parti d'un truc pour se transporter. On était à pied ou à d'autres chevals et maintenant, partir de Paris et d'aller, je ne sais pas, à Marseille à cheval, c'était une aventure. Peut-être qu'on pouvait mourir assez facilement. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas très longtemps, ça. Rien du tout. Aujourd'hui, on est en train de se dire comment on peut faire en sorte psychologiquement pour que les mecs s'amusent en partant de Guyane et s'éclatent une fois arrivé sur Mars. C'est quand même assez fort le niveau de complexité qu'on a réussi à atteindre. Et comment on a réussi à faire ça ? Parce que juste avec quelques règles sur un bout de papier, un peu de monnaie des régulateurs et des sociétés, c'est quand même assez dur. On a quand même réussi à le faire et on a accéléré tout ça. Et le premier grand truc, je pense qu'on est vraiment tous d'accord, c'est Internet. Ça nous a apporté tous des super pouvoirs et on est capables tous au quotidien de processer super vite l'ensemble de nos besoins. Et l'émergence de l'informatique propulsée et interconnectée par Internet nous permet toujours plus au quotidien d'envisager des choses toujours plus complexes. Et il n'y a pas si longtemps, Internet, et on est en train de se dire qu'on est aux portes de l'intelligence artificielle. Ça va juste changer intrinsèquement l'humanité. Et ça nous semble limpide. Bah ouais, carrément, c'est quand même normal, peut-être avec un peu de techno. Je vais changer tous mes organes et hop, je vais vivre 500 ans. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais à partir de quand on considère qu'on dénature notre caractère ou notre manière d'être. Dans tout ça, on vient à ces institutions. Au quotidien, on se rend compte qu'on génère énormément de données, qu'on processe toujours plus, qu'on crée des produits toujours plus complexes. Et ça pousse et ça pousse. Et ce qu'il y a, les humains au milieu, dans l'air du temps, c'est quoi ? Bah ça ralloche quand même pas mal sur quoi ? Sur l'opacité. Que les États sont opaques. Comment ça se fait qu'on a été capable de créer une monnaie qu'on appelle euro entre États et qu'on nous dit à ces détentes ? Bon, il y a plein de bugs dans l'euro, c'est pas bien grave, mais bon, on va essayer de le résoudre. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie fiscale entre les pays. Parce que si, parce que ça, on n'est pas sous les mêmes règles. On va y arriver quand même. Mais non, la foule se dit, mais c'est pas possible. On a l'impression déjà aujourd'hui de visualiser comme des plafonds de verre. Et comme s'il y avait de plus en plus un écart entre ce que le monde réel veut et souhaite, à la lumière de ce que le monde virtuel, Internet, propose. On se dit, on a l'impression qu'on pourrait aller plus vite, plus loin, plus fort sur beaucoup de choses. Sur la santé, par exemple, se soigner plus vite. Vous allez voir un médecin, vous lui dites, je suis malade, le médecin, il vous croit. On se dit, mais c'est pas possible. Je sens qu'avec quelques capteurs et touches, peut-être que mon iPhone, dans quelques temps, il aura une capacité de diagnostic médical supérieure à n'importe quel médecin. C'est quand même dingue. Et là, je vous le dis, ça ne vous surprend même pas. Vous le savez déjà. On sent bien que sur un ensemble de choses de base, l'informatique, Internet, propose des espèces de plafonds de verre qui ne nous permettent pas d'envisager d'atteindre les niveaux de complexité qui sont pourtant demandés. Les États, qu'est-ce qu'ils sont en PAC ? Et on n'a pas l'air de les maîtriser. Je ne sais pas. Et on peut prendre plein d'exemples. Trucs de base. Sur la démocratie, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas, même dans les démocraties les plus évoluées, les États-Unis, par exemple, en Europe, en France, dès qu'on fait des élections, il y a plein de bugs, en fait. Il y a plein d'endroits où, je ne sais pas, les urnes ont été bourrées, ou un mince, on a mal compté le truc, un mince sur le cahier, on va compter. Ah ben, Michel, il manque une croix. Comment on fait ? Pourtant, des gens sont venus faire la queue, proposer des papiers, se faire tamponner sur des trucs. Vous n'avez pas l'impression, surtout nous, là, tous, qui bossons dans tout ça. C'est marrant, c'est le dimanche matin, une fois tous les, je ne sais pas, cinq ans, par exemple, on fait un truc, on a l'impression d'être... C'est comme si on visite un musée, genre on fait des trucs du monde d'avant. Ah, c'est rigolo. Je ne sais pas, ça a l'air complexe. Je ne sais pas, je suis allé encore à la Société Générale. Aller à la Société Générale, ou à la BNP, je m'en fous des marques, en fait. Aller dans une banque et ouvrir un compte. Il y a des chances que vous allez y passer une heure, poireauter une demi-heure sur un pouf un peu dégueulasse, un moment, au début, alors qu'on est, parenthèse, on est tous là à nous dire, en fait, comment au quotidien on vit ? On vend notre temps, on vend nos capacités, et on est payé pour ça. Le rendez-vous d'une heure, transport non compris, deux heures, je ne sais pas, sur le TGM, votre prix, votre machin, c'est super cher d'avoir un compte, en fait, bancaire. Et vous êtes, pendant le rendez-vous, en train de voir qui ? Peut-être une conseillère, moi, c'était le cas, il y a 10 jours, qui court partout parce que le teneur de l'imprimante est vide, parce qu'elle a besoin d'imprimer 30 pages, pour me faire signer 30 pages, j'ouvre un compte courant, quoi. Cinq photocopies de mon passeport. J'y suis allé une deuxième fois aller chercher la carte, re-photocopie du passeport. Il est où le premier, en fait ? Ça semble allucinant, on est d'accord. Et on peut en prendre plein des exemples comme ça, où on sent qu'il y a plein de frictions, et malgré Internet, malgré le digital, malgré l'informatique, ça n'arrive pas à bousculer vraiment. On sent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être possibles. Comment vous allez organiser des élections ? Moi, je serais le premier à lutter contre. Je préfère le bout de papier et le cahier que de se dire qu'il y a des machines à voter connectées à Internet. Parce que je sais, et on le sait tous, que c'est simple de les hacker, c'est simple de les bugger, c'est simple de biser le truc. Donc, on voit, on se dit, ben, en fait, merde, on n'y arrivera pas, en fait. Comment on peut faire ? Je ne sais pas. La monnaie, les banques, je les cite, et la banque, c'est quand même assez galère. J'ai ouvert un compte aussi sur N26. 15 minutes top chrono, il y a un FaceTime entre deux. C'est hyper rapide, c'est full digital. C'est quand même vachement bien. Là, on voit bien qu'il y a une vraie différence. Mais en attendant, pendant cette expérience N26, j'ai quand même, à un moment donné, eu une personne en face de moi, sur FaceTime, avec mon iPhone, qui a parlé avec moi, ok, on a retourné le téléphone pour qu'il regarde mon passeport. Il y avait des jeux de lumière pour qu'il puisse vérifier, selon tout un ensemble de choses, que c'était bien moi, que j'étais bien, je ne sais pas, un humain valide, avec les papiers que je présentais à ce moment-là à la caméra, je correspond. C'était bien mon identité, j'étais bien une vraie personne physique qui s'appelait comme ça, etc. Je ne sais pas, les sociétés. Alors là, pour le coup, il y a des gens qui en a plein. Le truc le plus simple que j'ai trouvé, c'est, pour en avoir monté quelques fois, des stacks e-commerce. Vous êtes commerçant. Internet, c'est un truc de fou. Ça a quand même bousculé vachement l'e-commerce. C'est juste, aujourd'hui, vous avez une idée un week-end, vous faites quelque chose, vous le mettez en ligne sur une page, 10 minutes top chrono, c'est en vente, vous mettez des boutons de paiement, machin, boum ! Le lendemain matin à 10h, vous avez vendu quelque chose. Ça, c'est quand même dingue. Ça va super vite. Ouais, mais il y a encore pas mal de frictions. Et on ne voit pas comment Internet peut résoudre ça assez simplement. Pour avoir monté des stacks e-commerce, par exemple, vous êtes commerçant, e-commerceant. Peu importe si vous passez par une marketplace, ou si vous vous dealez en direct, on s'en fout. Quelqu'un vous achète quelque chose, super, votre prestataire, en gros, bancaire de paiement, vous dit, c'est bon, M. Martin, bien payé, avec son Amex. Je lui envoie le produit. Dans toute cette expérience, il y a plein d'éléments de confiance qui, aujourd'hui, on se force un peu à faire confiance. M. Martin, quand il achète sur cette page web et qu'il paye sur ce bouton et qu'il donne sa carte, il fait un peu confiance. Il se dit, bon, et il se base sur quoi ? Le look de la page, il y a un petit logo vers en haut. « Ouais, c'est bon, ils ne vont pas garder ma carte, ils ne vont pas multiplier les trucs. De toute façon, si je vais voir ma banque et qu'ils me font trois fois le prélèvement, je me ferai rembourser. » Parce que je fais confiance à ma banque. Haute croyance, donc je fais confiance à la société et à la banque. Je crois à ces deux choses parce qu'ils m'ont raconté une histoire comme quoi ils allaient me rembourser si parfois le paiement était prélevé trois fois par le prestataire. Et puis, bon, je pense qu'ils vont m'envoyer le truc. C'est sûr, je crois, parce que ça a l'air propre. Je fais confiance. Mais je n'en suis pas sûr, en fait. Si j'étais un peu en mode parano, je n'achèterais pas, en fait. Mais on y croit. Je n'ai pas envie de payer en carte, je vais payer en chèque. On est, par exemple, en France. Un chèque émis, c'est une super croyance, hyper forte. Alors, vous êtes sûr que la banque qui a eu le malheur d'imprimer le layout autour en couleur du chèque, elle se dira « oui, c'est bon, je me débrouille, je vais verser ça à vous, votre banque destinateur. Et en gros, s'il y a défaut, moi, je m'organiserai avec mon client pour gérer l'histoire de fonds. Mais c'est bon, on fait ça. Voilà, le bout de papier, il a l'air bon. Côte-moi en dingue. Je suis commerçant, M. Martin a payé. Bon, ben, moi, dans mon back-office, je vois une liste de trucs qui sont en vert. De toute façon, je ne comprends pas très bien, parce que si je clique un peu trop vite, le back-office plante. OK, bon, ben, on envoie le produit. La logistique, ça se fait tout seul, on ne sait rien. Le produit part. Ben, je ne sais pas, dix mois après, parce que ça dépend du moyen de paiement. Souvent, si ça peut être sur un temps très long, même, ben, le client, l'acheteur, il peut faire un cash-back, il peut dire « ouais, non, c'est bon, moi, je n'ai jamais reçu le truc cash-back, je dispute le paiement ». Sa banque, à lui, va lui rembourser quasiment rapidement, il aura reçu le produit, et vous, e-commerceurs, vous êtes là genre « OK, on est en train de me remonter un problème comme quoi il y a un client qui a disputé l'achat. J'ai envoyé le produit. Ah oui, c'est vrai, moi, j'ai mes geeks qui avaient dit que c'était quand même plus simple de ne pas mettre 3D Secure, par exemple. Ah, ben merde, je suis obligé, finalement, de redonner les sous, parce que la banque me dit « t'as pas coché l'assurance au moment d'établir ». Je simplifie, mais globalement, c'est comme ça. T'as pas coché la case « setup un peu long à l'achat », du coup, ben, t'as des assurances qui sont pas là, qui vont couvrir ton risque. Donc, moi, e-commerceurs, ben, je suis plongé aussi dans un ensemble de croyances qui, au quotidien, me disent « bon, je prends le risque parce qu'au volume, je fais plutôt confiance, et si parfois, il y a des problèmes comme ça, ça va aller ». Ben oui, mais si on plonge dans un monde où l'ensemble des humains, l'ensemble des entités physiques et l'ensemble des entités morales processent tout par Internet, tout en numérique, avec des volumes énormes. Ça, ça marche quand, finalement, on est capable, limite, de gérer son achat, sa plateforme e-commerce sur un fichier Excel. Il y a encore plein de sites qui font ça comme ça, parce qu'il n'y a pas tant de transactions. Même si on a des milliers par jour, c'est encore faisable sur un tableur. Il suffit d'avoir un bon moteur de recherche, c'est bon. Et puis, si on me demande une copie de la base, « attends, je te fais un extrait de CSV, je l'envoie par mail en piège-vente ». Ce truc-là, c'est… Enfin, je suis ouvert à tout exemple, mais moi, j'ai le sentiment que se partager des portions de données, le truc officiel, de données un peu élaborées, le truc officiel, c'est un fichier Excel qu'on envoie par mail en piège-vente. C'est vraiment le plus grand type d'échange qu'on fait de données, à peu près élaboré. Donc, on voit bien qu'il y a des problèmes d'interconnexion, de SI, de base de données. Et on voit bien aussi que les acteurs se font confiance sur ces trois totems de croyances, mais qu'à un moment donné, je ne sais pas, on voit le plafond de verre, là, et on se dit, « non, ce n'est pas possible, ça va buguer ». Tout le temps, on entend des frictions autour de tout ça qui prennent des ampleurs de plus en plus dingues. On bat tout ce blabla pour arriver à la définition de la blockchain. En fait, c'est quoi ? C'est une base de données, tout simplement. C'est rien d'autre, c'est juste une base de données, c'est une manière de faire de la base de données. Comme toute bonne base de données, elle agrège de la donnée. Elle accepte des écriteurs de données, puis elle l'accumule. Sauf que, dans son protocole, dans sa manière d'être implémentée, une fois que l'écriture est passée, elle se transforme d'une telle manière avec tout un tas d'algues mathématiques, qui fait que finalement, on ne peut pas venir effacer une écriture qui, au moment où l'écrivain a eu le droit, il a prouvé sa légitimité d'écrire telle donnée à tel moment, à telle portion, telle base de données, pour telle personne, pour tel élément, pour tel but de données, à partir du moment que l'accord a été passé, c'est bon, cette donnée est légitime, elle doit être absorbée, elle doit faire partie de l'ensemble, et c'est bon. Dénaturer cette portion, c'est tenter de dénaturer l'ensemble, et c'est tellement coûteux en termes de puissance de calcul, ou d'électricité, ou d'argent, ou de complexité, qui fait qu'on a tendance à avancer que par protocole, c'est quasi impossible. Ce n'est pas rentable de faire ça, de venir supprimer une donnée ou l'éditer dans une blockchain. Le deuxième truc qui est pas mal avec la blockchain, c'est aussi par protocole, c'est que c'est décentralisé par nature. Il n'y a pas d'élément central. C'est le deuxième point qui est quand même sympatoche. Il n'y a pas un nœud central, je ne sais pas, master, qui distribue à ses esclaves et qui lui orchestre le truc. Non, non. C'est l'ensemble des nœuds qui font partie de la chaîne ou une copie intégrale de la donnée. Alors, on revient ici. C'est quand même complètement dingue, du coup. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je trouve ça complètement dingue. On imagine juste ce type de données à nos trois croyances de base. Moi, j'ai le sentiment quand même que ça révolutionne quasi l'humanité. Ça m'a l'air d'être un truc qui, si on l'applique à l'État, par exemple, l'État, le gouvernement, la manière dont ils régulent au quotidien, les sociétés, les personnes, les flux financiers. Admettons qu'ils génèrent plein de blockchains selon les types de données. Juste, je ne sais pas, Bercy, par exemple, toutes personnes qui travaillent à Bercy, qui sont payées, dont leur boulot est d'auditer, de vérifier les déclarations de l'ensemble des entités, sur le revenu, etc., de vérifier, de consolider la donnée. Ces gars-là, ils n'ont plus de boulot, en fait. Ça se fait juste tout seul, en fait. Toujours du point de vue de l'État. Allez-y, on veut collecter la TVA pour l'ensemble des sociétés. C'est déjà fait, en fait. C'est de facto fait, en fait. C'est pas un boulot. En fait, on n'a même plus besoin de soldés, en fait. Parce que, quoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont rajouté des applications par-dessus ? Ben ouais. Comme tout bon système, on le sait tous, on est geek. Quand il y a une bonne base de données, ben ok, allez, c'est parti, on se crée des bonnes apps. Sauf que, du coup, cette base de données, ben... il y a un truc qui n'est pas genre chiant. La gestion d'identité, toujours du point de vue de l'État, je le disais tout à l'heure. Le e-commerçant, ben... Même la banque, tiens, elle a scanné 15 fois mon passeport. Mais d'où la photocopieuse, à ce moment-là. Je sais pas, elle génère une donnée qui est plus véritable sur un bout de papier que, je sais pas, moi, le bout de papier que j'apporte, il s'appelle passeport, et du coup, la personne vérifie parce qu'elle fait copier-coller. Non, mais là, c'est bon. On n'a plus ce genre de truc, en fait. Ben, à partir du moment où quelqu'un a dit « C'est bon, j'ai vraiment vérifié. C'est bien un tel. » Je lui ai donné, je sais pas, un numéro, ou en tout cas, un secret, des éléments. Mettons en place des protocoles pour ça. Ce qu'on va écrire là-dedans, ça va tellement être répliqué partout que nous, État, gérer les identités, c'est plus un problème. Essayer de trouver des fonctionnaires qui sont aujourd'hui derrière les SI de gestion d'identité, je peux me dire qu'au quotidien, c'est quand même pas mal. Il se pose la question de comment ne serait-ce que consolider des bases, dupliquer des bases, les bac-uper, l'émerger, les opérer au quotidien de manière générale. C'est quand même une galère, on le sait tous, on a tous un peu fait ça. C'est quand même chiant. Là, de se dire que le protocole supporte cet ensemble de problématiques, c'est quand même pas mal. Le e-commerce, ça change sa vie. Ouais, c'est bon, monsieur Martin, juste, j'ai eu accès à la blockchain de je ne sais pas quoi, de paiement, de sa banque, une blockchain qui juste me garantit sur le moment, de manière mathématique. C'est ça le truc aussi. C'est que ça, c'est un élément, mais derrière les éléments de blockchain, c'est oui, tech, mais oui, il y a une espèce de véracité. si je demande à une blockchain est-ce que monsieur Martin a vraiment les fonds pour me payer, à échéance, je ne veux pas le paiement tout de suite, je veux qu'il me le paye dans trois jours quand je serai capable de lui envoyer, par exemple. La réponse qui est donnée est forcément bonne. Donc en fait, cet agent, le e-commerce, sa confiance, elle est basée sur quoi ? Sur un vrai truc en fait, un vrai truc solide. Vous ne pensez pas que ça va changer juste sa manière d'imaginer son métier ? Il ne va pas mettre juste son énergie, l'ensemble de l'énergie de ses équipes à ce qu'il compte vraiment. Ce n'est pas améliorer son produit, par exemple, plutôt qu'au quotidien de gérer les cashbacks ou je ne sais pas quoi, ou les problèmes issus du fait qu'il a fait confiance et qu'il faut gérer le risque autour de cette confiance ou gérer les problèmes issus des défauts de ses... des différents défauts. Je ne sais pas si vous avez déjà... Si vous êtes un peu chez Comet, vous devez un peu aussi de faire du freelance ou vous êtes un deb, je ne sais pas, vous avez peut-être des boîtes, vous avez peut-être accès à des problématiques de boîte et on ne sait rien. Au quotidien, tenir un compta de boîte... Bon, il y a des comptables pour ça. Bon, avec la blockchain, je pense que les compta n'existent plus. Juste, ils n'existent plus. Leur métier ne sert plus à rien. Tenir la compta d'une boîte, c'est bon, c'est fait en fait. Ce n'est plus un problème. Allez, vas-y, sors-moi la compta du mois. Ouais ? OK. C'est fait. Sors-moi la compta du mois aujourd'hui sur un système standard. Ouh là 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 ! Attends, on n'a pas consolidé, on n'a pas mergé, on n'a pas... Putain, il y a plein de mots qui vont disparaître en fait. Sur les banques, c'est le truc le plus dingue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, blockchain, c'est quand même vachement associé aux crypto-monnaies. Et d'ailleurs, la blockchain a été conceptualisée pour supporter ce type de monnaie. Et c'est là où c'est le plus ouf. Ne soit, moi si j'étais banque, de me dire il n'y a plus de fausse monnaie, c'est quand même pas mal. Si je suis banque, normalement, ça m'énerve quand même vachement la blockchain. Même s'il y a des très bonnes banques qui sont en train de s'organiser et créer une blockchain entre eux qui s'appelle R3, qui... Juste, voilà, je suis persuadé que... Autre que blockchain sur le système bancaire ou tout flux financier quel qu'il soit, autrement que ça, c'est juste décidé de ne pas faire en fait, de mourir, d'être mort-vivant, je ne sais pas, d'arrêter de travailler. Imaginez, plus de défauts d'écriture, plus de problèmes à... Bon, alors, vous voulez faire un prêt, très bien, alors du coup, on va établir une relation ensemble pour que vous me racontiez une histoire pour que moi, qui fais déjà partie d'un système banque qui est une croyance pour vous, humain réel, vous me racontiez une histoire qui fait que je puisse vous croire et que ceux qui valident cette croyance puissent... Imaginez le bordel. On apporte des papiers, des justificatifs, des fiches de salaire, des machins, tout un ensemble de choses pour que la personne se dise « Ouais, c'est bon, je vais vous filer tout cet argent pour que vous puissiez faire tel projet ou tel truc. » C'est basé sur une histoire racontée à un instant T. Alors, sûrement qu'il y a en ce moment peu de gens qui s'amusent à générer des faux fiches de salaire quand ils vont voir leur banquier pour emprunter en se disant « De toute façon, je sais que je vais faire un demi-million sur les cinq prochaines années, donc je vais m'acheter mon appart dans le 15e, tranquille ou bidou, je vais lui balancer deux, trois fois aux fiches de salaire parce que bon, en ce moment, je m'étais mis sur le freelance web, machin, mais bon, il faisait beau dehors, je n'ai pas bossé, je me suis mal payé et tout, mais je suis sûr qu'après, je vais y arriver. Racontez une histoire pareille à un banquier et à vous dire « Très bien, attendez, je vais vous prendre en photo parce que ça va faire marrer le patron. » Ça ne marche pas. Mais par contre, c'est faisable, faites-le, vous y arriverez très bien. Générer des faux fiches, c'est quand même vachement simple et sans être un expert de Photoshop. Bonjour, monsieur le banquier. Ah bon, quel est ton ID de la chaîne crypto-chaine, machin ? Ok, bon, bah non, du coup, ça va plus vite. Quel est le sentiment qui est balancé aux humains ? Je pense qu'en fait, pourquoi la blockchain est aussi, enfin, le paradigme, la manière d'organiser la donnée est aussi ouf, c'est que justement, ça correspond aux aspirations des peuples, aux aspirations des gens, en fait, de se dire « On a établi des croyances, on voit bien qu'il y a des frictions de partout, que c'est bugué. Il faut trouver autre chose. On veut un truc super flexible. Ces trois-là, ont du mal à proposer une ultra-flexibilité. Même sur les opérateurs les plus aboutis, je ne sais pas, Amazon, c'est quand même pas mal, c'est quand même les champions en ce moment au monde de la logistique. Amazon, son métier, c'est de faire la logistique. C'est les champions au monde. C'est juste le premier acheteur d'avions de transport au monde. C'est juste le troisième transporteur mondial. En termes de logisticien, et les deux premiers, c'est FedEx et je ne sais plus quoi, ils n'ont pas la capacité de processing de data, je ne sais pas, d'API ou de software ingénieur qu'à Amazon, qui est le troisième. Ils sont juste, on peut se dire, l'opérateur du moment en termes de retail et de logistique, vachement avancé. Je prends leur top de trucs, Amazon Prime, je l'ai fait tout à l'heure, j'achète de l'eau, ah mince, je vais tenir un meet-up, le gars, genre trois minutes après mon achat, il m'a dit qu'il passerait à 20h, je ne sais pas quoi, maintenant je ne serai pas chez moi, je serai chez Comet. Ah bah attends, j'annule. Ok, tant pis, je m'en fous, il posera par terre, on ne sait rien. C'est le bordel, alors qu'on aspire à beaucoup plus de flexibilité. Et là, j'ai pris un exemple un peu top tech, mais on peut en trouver partout, des frictions, on se dit, c'est pas flexible, c'est pas souple, c'est pas à la demande. Deuxième truc que les foules réclament vachement, je trouve, c'est une espèce de transparence et on le voit bien, on le voit tous les gens, sur tous les sujets, tous les secteurs, tout en jeu, tout le monde aspire à une ultra transparence. Dès qu'il se passe un truc, 5 milliards de tweets, secondes, c'est bon, c'est ouvert, le sujet est ouvert. On va régler tous les problèmes, tous les comportements bizarres des personnes, des sociétés, des États. Tout est en train d'être réglé. Ça va aller hyper vite, grâce aux super pouvoirs d'Internet notamment. Et ça, c'est pas une nouveauté que de le dire, mais juste la foule aspire à juste un truc juste pour tous, de confiance. En France, on est les champions de la défiance, on est défiant envers notre système, alors qu'on a quand même un système super abouti. On a beau dire, je ne sais pas, la manière dont les infras, dont les choses sont gérées de manière générale, c'est quand même pas si mal. Allez vous balader aux US, il vaut mieux avoir un 4x4, vous comprenez assez rapidement pourquoi ils ont tous des 4x4. Vous pouvez assez facilement sur les routes avoir des trous comme ça. Vous êtes d'accord ? On est dans un confort ultime en France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, Paris, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'on est juste the place to be pour la tech, pour lancer des boîtes, pour lancer de la nouvelle techno. Parce qu'on a tout en fait. Mais malgré tout ça, on est ultra défiant envers le système. Alors c'est sûr, après, il y a une petite mentalité latine qui fait que on aime bien filouter parfois. Mais en attendant, on se dit, je ne sais pas, moi, quand j'entends que telle société arrive de manière complètement légitime à optimiser leur approche et fait en sorte qu'ils ne payent pas telle taxe par rapport à moi, petite société qui n'a pas la capacité de m'organiser, d'optimiser comme ça, je paye telle taxe, ça nous énerve tous. Genre, ça nous fout juste les boules. Et c'est quoi notre action ? Je vais arrêter de payer la taxe. Ou alors je le fais, mais alors je raloche. Alors que si on avait un système super, qui nous permettrait d'avoir vraiment confiance. Genre, il n'y a plus de débat sur ça. Si tu opères à tel endroit, tu payes tant parce qu'il y a de la blockchain partout, tu ne peux pas bêtement optimiser. Flexibilité ultime, transparence et puis de la, je ne sais pas, de la tech partout. On se rend bien compte qu'à partir du moment où quelque chose est géré par un logiciel ou un groupe d'humains qui pilote un logiciel et si c'est pleinement numérique, à un moment donné, le produit, le service est mieux et va toujours plus vite et toujours plus loin et sera toujours mieux par rapport à d'autres produits qui sont moins numériques, moins logiciels. Donc on aspire quand même nous foule à avoir de la tech partout. Et puis on ne sait pas, là c'est là pour le coup, il y a un vrai débat entre ceux qui sont flippés de l'IA et ceux qui adorent l'IA. Mais j'ai l'impression que c'est tellement fort que de toute manière ça viendra et une des bonnes manières de préparer le terrain à l'IA, c'est d'organiser la donnée. Vous vous rendez compte la quantité de données qu'on génère à chaque micro seconde, tout le temps. Là, on est en train de générer plein de données. Tout ça, c'est absorbé dans des serveurs et la donnée, on n'a pas la capacité de la processer. On n'a limite plus la capacité de la stocker intelligemment. On la stocke, ce n'est pas cher, il n'y a pas de débat. Une donnée stockée comme ça, il faut un super moteur de search dessus pour ressortir le truc. On se rend compte qu'il faut créer des stacks de ouf pour être capable de processer. Donc, on aspire à toujours plus de tech. Flexibilité, ultra-confiance, vachement de tech partout. Avec la blockchain, c'est quand même pas mal. Il y a le sentiment que ce paradigme-là, c'est un peu comme l'humain découvre le feu. Du coup, on alloue notre énergie sur des vrais trucs. Quand on a découvert le feu, on a pu faire cuire les légumes, les fruits et les bouts de viande qu'on récupérait. Notre corps, il passait moins de temps à galérer, à digérer tout ça. Il a laissé plus de bandes passantes pour rester dans les boarding geeks au cerveau. Le cerveau a pu se dire « Ok, c'est vrai que je suis capable de mouiller les trucs. Je vais peut-être commencer à réfléchir sur les trucs plus élaborés. » Pour moi, c'est pareil. C'est juste comme le feu pour l'humanité. Ça bouge, ça change la manière dont potentiellement nos démocraties, la manière dont on se fait confiance entre acteurs, la manière dont on échange de la valeur physique, une pensée, une information, un produit, peu importe. Juste, ça change tout ça, mais profondément et quasi instantanément. Alors là, c'est le slide rebelle, j'ai mis en français. Traduire Poincaré, c'est... à Paris, les mecs, merde. Le monde et la science ont leurs données propres qui se touchent et ne se pénètrent pas. Là, on voit Poincaré qui voit ça comme deux sphères. L'une nous montre le monde, du coup, nous montre à quel but nous devons viser. L'autre, le but étant donné, nous donne les moyens de l'atteindre. Moi, j'ai le sentiment que... Je ne sais pas si vous connaissez, j'aime bien aussi le principe quantique, le principe d'intrication, le truc qu'on a découvert, qui est vachement bien, ce côté, genre, les particules qui s'intriquent, qui, genre, sont liens apparents, ont l'air d'être synchrone, c'est un truc de ouf, on se dit que c'est un tunnel de verre qui est au milieu, les échanges, on ne sait même pas quoi, mais en attendant, ils sont intriqués. Un des grands trucs qu'on écrivait tout à l'heure, c'est il y a l'air d'avoir un tel écart, un tel mismatch entre le monde réel et le monde virtuel. Imaginez, reprendre le retail, des gens qui sont en train d'élaborer, un produit complexe, une bagnole, une voiture, imaginez la quantité de prestataires qu'ils ont, morale ou physique, ils agrègent un ensemble de produits de ouf parce que la pression des humains leur demande toujours plus de transparence, toujours plus de traçabilité. Imaginez si ils produisent une voiture, bah ouais, si la voiture devient en plus un peu autonome, bah tiens, il y a eu un accident, qui a construit quoi, qui a fait la mise à jour de bidule, comment on le fait ? En fait, ils font un backlog géant de tout ce qui a été fait n'importe où. comment on le fait avec les systèmes aujourd'hui ? Ah bah non, c'est bon, on a mis la blockchain partout, tout le monde y avait accès en fait. Comment on fait aujourd'hui pour se dire, mais je ne sais pas, je ne sais pas, ce verre d'eau là, j'ai pris dans une bouteille, l'eau qui est dedans, parce que la foule aspire à ça, les gens vont vouloir savoir d'où vient cette flotte ? Quels sont les ensembles de traitements de l'eau qui ont été faits pour qu'ils partent de, un, apparemment, la source de production primaire et moi qui la bois. Comment on fait ça en fait ? Déjà, vous prenez une boîte, peu importe sa taille, mettre en place au milieu une base de données qui juste permet au quotidien des gens qui sont localement ensemble de dire, ouais, c'est bon, on est à peu près synchrone dans les infos, c'est quand même pas mal, c'est quand même assez chaud. Puis, dit que vous grossissez un petit peu en termes de complexité, ça devient très dur. Pour avoir, bosser un peu chez Orange, les gens qui bossent au SI, c'est meeting sur meeting sur meeting sur meeting. Et la moitié du temps, ils parlent de la consolidation des données, des erreurs, ils ont inventé cette théorie de pruning, genre, on ne sait plus gérer ce truc-là, on a été juste capable de dessiner un grand graphe, on va queuter les ensembles de ces offres, un peu comme ça au pif, et on va voir comment ça bouge de l'autre côté, etc. En fait, avec la blockchain, pression de voir que le monde réel est en train de s'intriquer avec le monde virtuel. Et ce tunnel de l'air, c'est la blockchain qui va les relier. Alors, pour faire très vite des apps, pour googliser un peu, c'est assez simple, vous allez voir ce que fait Amazon, ce que fait IBM, Microsoft, ils ont des espèces de trucs sur l'étagère, ils ont sorti ça, ils ont dégainé ça hyper vite, on est tous geeks, ça va super vite, vous allez sur l'interface, vous prenez les SDK, boum, 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 c'est bon, la blockchain est montée, alors qu'est-ce qu'on met dedans ? Donc ça, c'est un vrai sujet, moi je vous invite vraiment, notamment si vous bossez, je ne sais pas, dans l'organisation des biens ou des personnes, dans la traçabilité, quelle que soit, de quelque chose, dans un élément qui semblait fluide, et on n'arrive pas à l'intégrer dans les schémas de données d'aujourd'hui, bosser un peu sur la blockchain, réfléchir en truc, ça peut peut-être donner des idées. Alors, les bugs, heureusement qu'il y en a, sinon on se ferait chier, mais il y en a deux majeurs, je trouve, le premier, c'est la scalabilité, et le deuxième, c'est, je ne sais pas, sociétal, politique comme, le premier, scalabilité, bon, je ne sais pas, si on prenait juste un dixième du trafic Twitter, juste d'aujourd'hui, et qu'on se disait, tiens, on le stocke avec une base de données blockchain, le truc, ça crache, on prend tous les data centers, ça ne marche pas, juste ça ne marche pas, on n'y arrive pas. On se dit, comment on va faire, c'est marrant, ça fait, je ne sais pas, une demi-heure, 20 minutes qui nous beurrent, en fait, ça ne sert à rien. Encore une fois, on revient au premier slide, on est en 95 en fait, vous prenez en 95, vous dites, ok, allez, donnez-moi le hard du moment et le soft du moment et les ingés, les programmeurs du moment, de ce qu'ils ont compris et de ce qu'ils ont intellectuellement processé de l'enjeu Internet et demandez-leur de coder Twitter et d'absorber la charge un dixième de charge d'aujourd'hui, de trafic, d'IO, de data, en termes de processing et juste de stockage. Ils n'y arriveront pas, ils vont vouloir acheter tous les serveurs, ils ne vont pas arriver à coder le truc parce qu'ils n'auront pas eu le temps de décanter le truc. Donc en fait, ce premier bug de scalabilité et puis on a plein d'autres techniques, c'est vachement bien. Ça veut dire, il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'apps à faire, il y a plein de layers, de simplifications. Il y a peut-être le protocole blockchain à optimiser, à adapter pour supporter tout ça. Un exercice hyper concret qui peut être cool, c'est de se dire, tiens, dans ma stack, dans ma stack média, dans ma stack e-commerce, dans ma stack, je ne sais pas quoi, applicative, peu importe, je ne sais pas, si on mettait les logs d'un petit truc dans une blockchain, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on ne tient pas, machin. Je pense qu'il faut faire cet exercice. Ne pas le faire, c'est en 98, se dire, non, moi, je vais continuer, je vais aller sur yahoo.com, je vais faire du bon search, c'est quand même pratique, la catégorie, je vais plus vite. bah ouais, ok, très bien, t'as perdu. Il faut, je pense, envisager ça. Et je reviens encore à la première citation, histoire de boucler le truc. Bah, vous êtes codé ou pas, vous êtes codé ou codeur, vous êtes disrupté ou disrupteur, c'est ça la blockchain en fait. C'est juste pour revenir, pour résumer rapidement, une manière de stocker les données et de la processer. C'est rien d'autre, c'est une base de données. Par contre, la manière dont c'est implémenté, les protocoles et les implications en termes de, en fait, un problème qui, hier, semblait sans solution. On voyait même pas. Malgré toute la puissance d'Internet, on se dit, même si on rajoute de l'IA là-dedans, on n'y arrive pas. Comment vous interconnectez un fichier Excel ? Vous prenez encore une fois, je sais pas, la voiture, tous les prestataires. Telle PME, ils ont tout sur un fichier Excel, telle autre sur tel SI, tel SI, tel SI, tel SI, tel SI. Allez, vas-y tous, on interconnecte tout pour générer un espèce de tableau de bord qui fait juste le suivi d'un parcours d'un objet. Il va falloir tellement d'ingés, tellement de codes, tellement d'audits. Je suis sûr que c'est un projet qui n'aboutit jamais. Alors que se dire, tiens, tous ces gars-là, si apparemment, vous aviez les fonds et les gens pour bosser sur ce problème-là, arrêtez, allouez-les sur un vrai truc en disant, on va ignorer tous ces vieux SI, on va juste créer une blockchain et voir ce que ça bête. Je suis persuadé que la réponse assez vite sera, OK, c'est dingueux. Voilà où ? Des questions ? Lequel ? Ah, c'est moi. C'est moi et puis c'est aussi... C'est le truc qui est cool. On est en 2017. C'est que tu as fondu les questions parce que du coup, les autres entendent pas. Ah, pardon. Donc, le monsieur disait qui a généré le transcript du discours et des slides, c'est ça ? Oui. C'est le truc qui est cool, en fait. On est en 2017. On va dire bravo pour la question. OK, mais juste, je termine là-dessus. C'est vachement bien. En 1995, quand le net était créé, on va en parler. OK, on est cinq à pouvoir s'envoyer un message. Ce qui est vachement bien aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de contenu partout, sur énormément de canaux super léchés et les gens écrivent. Il y a un truc qui est fort avec la blockchain comme tout vrai sujet qui est vraiment profond, c'est que soit vous adorez, soit vous détestez. Moi, c'est un des éléments qu'on se dit OK, c'est un vrai truc. Ceux qui adorent génèrent une quantité de données hallucinante sous tout format, vidéo, texte, long grid, petit truc, machin, troll, ceux qui détestent sont exactement pareil. Et donc, ça génère vachement de matière. Donc, ouais, moi, je la bouffe, cette matière, comme toute bonne personne qui se dit putain, on est dans un secteur de ouf, on mange tout ça et on l'agrège. Donc, je serais bien incapable de vous dire Poincaré, c'est Poincaré qui l'a dit. La citation de la CEO d'IBM, c'est qu'il a dit. En se posant un peu la question de mais dis donc, mais pourquoi c'est si trendy en fait ? Ouais, c'est encore le truc à la mode. Je gratouille un peu. Ah ouais, d'accord. Assez vite, on peut comprendre qu'on touche à l'humain, qu'on touche à la manière dont les sociétés s'organisent, on touche à la manière dont les... toutes institutions s'organisent. Il faut le lire, le bouquin sapiens. Mais vraiment, je le lis, mais quasiment tous les deux mois. Il est ouf ce bouquin. On est dans un monde où il y a beaucoup d'écrits trop courts. Il n'a pas un bon nom pour ça. Ah peut-être. Ah non, moi j'ai tendance à bugger sur les trucs. Ah bah très bien, c'est vachement bien. Non, je ne l'ai pas vu celui-là, je vais le lire. Non, il y a des bouquins où je reviens assez facilement et en ce moment, je le malaxe pas mal celui-là. Et ouais, ok. Et pareil, il y a un truc, on est tous, je pense, dans cet état-là peut-être. Un des super challenges, c'est d'être focus sur quelque chose. Il y en a des sujets sur lesquels qui sont deep et tout et ça bouge tout le temps et les paradigmes, on a l'impression de s'en manger tous les matins à 10 heures. Mais il y en a certains qui vraiment sont des vrais paradigmes, sont des vrais changements, sont des vrais changements d'approche et de pensée et qui méritent de s'arrêter en fait. C'est vrai que j'ai tendance en ce moment de m'arrêter sur ce sujet et d'être focus là-dessus et un peu d'ignorer toute autre matière. Mais je ne sais pas si c'est bien, mais sinon, on se disperse vachement. « Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour prendre un truc à l'aide. » C'est le premier truc. « Et le plus clair. Qu'elles viennent pas simplement les paroles comme ça comme il y a maintenant mais… » « Complet. » « Mais tu es codeur, tu es développeur ? » « Ouais. » « Super. Tu vas avoir… » C'est ouf, moi, c'est la première fois que je dis ça. Tu es sur le site d'IBM, ils ont un truc qui est pas mal. Tu peux monter une blockchain en deux-deux. Amazon, pareil. Microsoft, pareil. Tu peux commencer à jouer avec et à coder des trucs. Quitte à perdre une après-midi, je ne sais pas, il y a bien des moments où vous avez un peu trop de réunions ou un peu trop de trucs que vous dites « Là, c'est un peu pompeux. » Faites-le pas. Faites ce truc-là juste pour voir. Votre question ? Vous avez soit… Ah, il y a rien. Où sont les billets ? En fait, on va dire encore à ce qu'il s'agit de plus de plus. Est-ce que, justement, il y a actuellement ou est-ce que c'est un problème du champ des services que ce soit Amazon ? Oui, c'est sur l'étagère. Ah, c'est ce qu'il propose. Justement, c'est sur l'étagère. Ce qui est vachement bien, c'est que… Ah oui, pardon. Oui. En gros, les questions, c'est comment on joue avec tout ça ? Est-ce qu'il existe des choses pour… sans manger… Parce qu'il y a des maths derrière. Sans comprendre les fins fonds du blockchain et des maths et des implications crypto qui sont derrière. Est-ce qu'on peut se dire… Comment on prend les arbitrages ? Est-ce qu'on peut jouer avec des briques de Lego, etc. Bah ouais, il y en a. Ebay, Amazon, Microsoft. Il y en a plein d'autres aussi, les SDK et ça sort tout le temps. Il y en a plein. En fait, j'ai dit, il y en a plein. C'est qu'il y a de tutos de blockchain assez simples en elixirant rubis en tous les langues. Et ce qui est bien, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Ce qui est chouette, c'est que… Voilà, parce qu'on est en 2017 aussi. C'est que… Bah, ça a déjà été suffisamment… Allez, un peu vulgarisé, un peu packagé pour qu'un intégrateur… Enfin, qu'il prend un bon codeur qui est fin fond de ce super truc, mais qui se dit, je dois y allouer un peu de temps pour doser un peu le sujet. Je prends ma casquette d'intégrateur, je joue avec des briques de Lego parce que j'ai envie de me poser la question, est-ce que moi, je ne sais pas, dans ma perception des choses, dans ce que je fais au quotidien, ça peut être envisageable. Donc oui, il faut jouer avec ces briques de Lego, évidemment. Et il faut jouer avec… Pas en se disant, je les prends, je m'en sers. Je pense que ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Par contre, il faut jouer avec pour se dire, comment je les désingue ? Ce n'est pas possible que sur ce sujet, ce soit des Amazon, des Microsoft qui deviennent champions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a forcément des nouvelles initiatives, des nouvelles approches, des cerveaux neufs, des yeux neufs qui vont juste foutre en vrac tout ça et le secouer un peu. Mais derrière, ça restera cette logique profonde avec un protocole sûrement énorme qui embarque un ensemble de capacités simples qui permettent dessus de construire des outils, des applicatifs, des layers ou des problèmes de, je ne sais pas, comme je disais, veracité des données, etc. Ils disparaissent en fait. Est-ce qu'il existe déjà des outils qui permettent de s'interfacer ou est-ce que... Sûrement. Est-ce qu'il existe des outils dans différents langages qui permettent de s'interfacer avec ces briques ? Sûrement. Et en fait, évidemment. Même si je n'avais pas googlisé le truc, je te dirais quand même oui. Parce qu'on est en 2017. C'est comme ça. Tu as forcément à un moment donné un développeur qui s'est dit c'est surexcitant. J'ai commencé à bidouiller des trucs et parce que ça fait partie de ma manière de, je ne sais pas, de travailler parce que c'est quelqu'un de smart, le moindre bout de code, il va l'agréger, le documenter, le balancer sur un repo quelque part et le partager à d'autres en disant j'ai commencé à faire ce truc. Donc évidemment, de facto, cette question, la réponse est toujours oui. Sur n'importe quel sujet, tech. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que des grands acteurs, par exemple, les ventes, les affroncets, tant qu'ils ne seront pas faits une blockchain d'identification ? En fait, ça va avoir du mal à démarrer. Très bonne question, Dimitri. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est un des trucs... Ah, j'ai peut-être oublié de le dire d'ailleurs. Quand je disais tout à l'heure les bugs, j'ai dit ce qu'elle avait aidé et le deuxième, je ne l'ai pas dit. Ah ben, c'est celui-là. Tout à fait. En fait, le truc, c'est... C'est ça qui est un peu sympa. C'est soit tout le monde y va et si ce n'est pas le cas, ça crache. Ça, c'est clair. Il faut que et les États plongent franco dedans et organisent leur récit pour ça et les sociétés et les banques et les flux financiers de manière générale. Mais je pense qu'en fait, on va leur tordre le bras. La foule va leur tordre le bras par envie, par envie de transparence, par envie d'initiative de ce genre. Full tech, full mathématique où la confiance est là de facto. Et je pense que c'est la foule qui va obliger cette institution à converger vers ce genre d'organisation. Ils ne peuvent pas l'ignorer. R3, c'est le nom qui est donné, me semble-t-il, à une blockchain unifiée, partagée entre plusieurs agents bancaires qui se disent « Ok, on va tous se mettre d'accord, on va écrire dessus. » Quand on va faire un virement de un tel vers un tel, si c'est passé par tel blockchain, on est sûr que ça marche bien. L'écriture, etc. Donc, oui, ça s'organise et oui, ça bouge. Et un truc très drôle, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, du coup, c'est par exemple sur les sociétés, sur la capitalisation des sociétés, sur la meilleure dont les sociétés sont constituées, les entreprises, pas que d'associés. Un peu ce qu'on fait, c'est nous, humains, si vous l'avez déjà fait, vous mettez d'accord avec d'autres humains, globalement c'est ça, même si vous pouvez discuter avec des entités morales, mais bon, globalement derrière, il y a quand même des humains dont on ne dit plus le truc, donc les humains qui se mettent d'accord et s'organisent dans un pack et se disent « Bon, on a, on croit tous à tel problème, à notre capacité de l'adresser, on va faire ci, on va s'organiser, on va en partager les bénéfices et selon nos apports, numéraux ou autres, ou intellectuels, peu importe, on se répartit le capital et basta, on a tous un droit de vote en proportion et on s'en partage la valeur quand ça réussit et quand ça chie. Il y a plein de boîtes qui sont en train de lever, qui constituent leur capital en mettant le capital, en mettant une blockchain au cœur et qui passent par leur site en disant « On crée telle boîte, voilà ce qu'on va faire, machin. » Allez-y, participez, presque comme une campagne de crowdfunding, participez, donnez-nous des ronds et ces ronds seront agrégés au capital et en retour, on vous donne un token qui, dans notre blockchain qu'on est en train de créer tous ensemble, prouvera que vous êtes bien propriétaire de tant de pouillèmes de pourcentage de la boîte, machin. Sauf que le problème avec ça, c'est que souvent, ça s'arrête là. Il n'y a pas derrière le côté genre « Ben, vous avez un espèce de droit de vote, vous êtes garantis qu'au moment des AG ou des prises de décision, le bénéfice truc, il est flushé comment ? » « On va l'envoyer à qui ? » « Comment ? » « Sous quelle pension ? » « On va investir ou pas ? » « Machin. » Au mois d'octobre, l'autorité des marchés financiers en France a lancé justement une consultation. « Bon, voilà, c'est tel l'ancien monde. On va mettre un an à papoter un peu, émettre des avis et voir comment on peut réguler les constitutions de capital de société, ces capitaux par exemple, comment réguler cela et comment faire en sorte que les gens qui investissent puissent être entre guillemets garantis de ce à quoi ils aspirent en tant qu'associés de ce nouveau capital basé sur le blockchain. Mais encore une fois, il y a plus de boîtes qui sont en train de lever des fonds entre guillemets pour constituer leur capital via ce canal blockchain que la quantité d'emails que l'agent français qui régule est capable d'échanger au quotidien pour parler de ce sujet parce qu'ils en ont d'autres et que même déjà, ils sont déjà bluffés par Internet. Déjà, ils sont encore dans les avis autour de ça. Donc, oui, c'est le deuxième bug. Il faut vraiment que tout le monde aille dedans. Mais je pense qu'on ira en fait, de facto, parce que je ne vois pas comment on peut... Et si ce n'est pas nous, les humains, qui avons poussé nos croyances vers s'organiser autour de ce type de données, ce sera les robots, ce sera les télélogences artificielles qui dira « Vous êtes bien un foutu de me donner suffisamment de données et de me donner suffisamment de codeurs pour me modifier au quotidien que maintenant, vous allez devoir vous organiser comme ça. Moi, IH, vous impose de nous organiser comme ça. Donc, on y viendra. Quand on voit comment c'est compliqué de trouver un nouveau bitcoin, ma question est est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que l'investissement en énergie consommé pour trouver un nouveau bitcoin, ça vaut vraiment le coup ? Alors... C'est pas plus proportionnel la consommation d'énergie qui est à la fin de la... Ouais, mais... Donc, la question... La question c'est... En gros, est-ce que ça vaut le coup de mettre toute l'énergie à travailler autour de la blockchain parce qu'aujourd'hui, ça consomme énormément d'électricité et de processing pour émettre de temps en temps un bitcoin. En gros, c'est ça ? Ouais. En gros, ça va canaliser beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. OK. Pour la monnaie pure ou principe même blockchain ? De manière générale ? C'est très matériel au lieu du... Ah bah oui, mais là, pour le coup, moi, j'aimais pas de... Complètement. Oui, au moment... Le truc, c'est que... OK, mais il faut convaincre les foules de ça. Moi, ce que je vois, c'est que les gens aspirent à toujours plus, par exemple, consommer et simplifier leur consommation au quotidien de biens ou de services. Donc, ouais, peut-être. On peut peut-être occuper... Pour moi, ça me fait penser au débat, et là, je trouve assez rigolo, de se dire qu'il y a tellement de gens smarts en ce moment dans le monde qui sont utilisés et payés au quotidien pour compter des clics sur une bannière de pub et faire en sorte que ça soit bien fait. C'est quand même... Globalement, c'est ça. Internet est financé sur ça. Et clairement, le débat qui dit qu'on ne pourrait pas utiliser toute cette intelligence globale sur des vrais sujets. Révolutionner la médecine, réparer tel problème. Clairement. Clairement. Mais comment on fait, en fait ? Peut-être tout simplement en faisant, comme ici, chez Comet, en touchant les gens qui font vraiment et qui réfléchissent vraiment et en leur disant qu'on vous propose des éléments de débat. Est-ce que tu as envie de continuer à compter des clics sur une bannière de pub et créer toujours plus d'algos de ouf et d'avoir des problèmes de maboule autour de finalement compter des clics et savoir à qui doit être redistribué telle portion de ce qui avait été dealé sur le nombre de clics, etc. Ou de te positionner sur des vrais sujets. Préparer l'arrivée de l'IA en lui proposant des données agrégées, notamment sur beaucoup d'éléments du monde, l'organisation des sociétés des humains injectés dans les blockchains. Si on travaille dès aujourd'hui sur ça et qu'on y met tous énormément d'énergie, peut-être qu'on pourra designer le truc pour faire en sorte que ça corresponde à notre envie commune. Il y a juste à nous de savoir quelle est la bonne envie. Merci. Merci.